Chers frères, je te salue, je te salue, je te salue et je bénis Dieu s'il a permis que tu puisses avoir cette vidéo entre les mains, je bénis Dieu qui le permet, je veux déjà bénir ta vie, je veux déjà bénir le Seigneur pour ta vie, pour ta famille, pour tes activités, pour tes entreprises et je prie le Seigneur qu'il te donne sa paix, peu importe les difficultés, les obstacles, les défis auxquels tu es confronté en tant que personne, en tant que créature de Dieu, qu'il te remplisse de sa paix et que cette paix te donne la sérénité dont tu as besoin pour affronter la vie. Je souhaite partager avec toi quelques minutes de réflexion sur un thème qui ne cesse d'être tout débattu dans le monde, la vérité, la vérité, oui la vérité, surtout la vérité concernant notre monde, le monde dans lequel nous sommes. Il y a tant de certitudes, les hommes ont tant de certitudes en eux, certitudes qui viendraient de leurs connaissances, certitudes qui viendraient de leur expérience de la vie, certitudes qui viendraient de leur éducation, certitudes qui viendraient de leur tradition, certitudes pour certains qui viendraient de leur connaissance de Dieu. Mais cette question, ce sujet est tellement important parce que si on n'en a pas la connaissance, si on est encore dans le doute, mieux vaut s'arrêter un instant et y penser. Quelle est la vérité de ce monde dans lequel nous sommes? Quelle est la vérité de la vie de l'homme? La naissance, la vie, la mort, est-ce là le cycle de la vie de l'être humain? Je souhaite te présenter un nom, un nom, un nom qui a plus de 2000 ans a été introduit dans l'histoire des hommes, Jésus-Christ. Bien qu'il ait existé des personnes qui se sont fait appeler Jésus, mais aujourd'hui, l'humanité tout entière ne peut nier que le nom de Jésus-Christ est particulier. Il s'est même aujourd'hui à compter le temps, l'an 1, l'an 2 de notre ère, après ou avant Jésus-Christ. C'est dire quelque part, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, ce nom a quelque chose de particulier, de spécial. Voyez-vous, il existe un livre dans ce monde qui s'appelle la Bible, et ce livre dit de ce nom que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. Ce livre dit que le nom de Jésus-Christ est le nom qui a fait connaître le Père. Ce livre dit aussi que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui mène au Dieu créateur des cieux et de la terre. Frère, cela mérite ton attention, car les enjeux sont trop énormes pour se tromper. Pendant le court séjour que nous avons à passer dans ce monde, on parle de quoi? 80, 100 ans, 120 pour les plus robustes. Et là encore, il faut les rechercher. Les enjeux sont trop énormes. Connaître Dieu, rencontrer Dieu. Plusieurs se perdent dans leur recherche de Dieu. Dépendamment de la ville, du pays, de la région, de l'éducation, de la tradition, des dieux existent partout. Partout. Certains hommes n'ont même plus la décence de réfléchir au fait qu'ils sont capables de transporter leurs dieux dans leur valise. Au fait qu'ils sont capables de eux-mêmes se fabriquer un dieu, de le sculpter, de le tailler dans du bois ou dans du fer. Certains accrochent même leurs dieux dans leur salon. Certains ont leurs dieux sous le lit. Certains ont leurs dieux comme bagues magiques. Certains ont pour Dieu leur collier qu'ils portent comme ceinture autour des reins. Certains ont pour Dieu une eau avec laquelle ils se lavent le visage. Certains, par contre, ont pour Dieu des hommes qui invoquent un autre dieu pour eux. Les enjeux sont trop énormes pour que la vérité t'échappe, mon frère. J'ai cru en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit avec assurance, avec certitude, avec preuve à l'appui qu'il n'y a aucun autre dieu. Il y a juste des hommes qui vous mentent et des esprits qui vous mentent. Il n'y a aucun autre dieu sur la terre. Il y a un seul dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu passe uniquement par Jésus-Christ. Rencontrer Dieu, le connaître véritablement, est possible, mon frère. Il ne s'agit pas d'une fable ou d'un conte de fées. Tu peux rencontrer Dieu aujourd'hui si tu ne crois pas encore en Jésus-Christ, si tu ne connais pas encore Dieu. Tu peux rencontrer Dieu aujourd'hui et le mettre en parallèle avec le Dieu que tu pries. Tu peux dire dans ton cœur, j'ai des doutes. Jésus-Christ, si tu es vraiment Dieu, révèle-toi à moi. Je veux abandonner ma vie et te suivre. Les enjeux sont trop énormes, mon frère, pour que tu te trompes sur la réalité de Dieu et sur la vérité. La Bible, qui est la parole de ce Dieu que je te présente, dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Je te présente Jésus-Christ aujourd'hui et je te dis avec la certitude la plus absolue que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Et pour te le prouver, là où tu es, peu importe ce que tu fais, si tu veux questionner cette réalité, dis à Jésus-Christ de se manifester dans ta vie. Dis à Jésus-Christ que tu es dans le doute. Dis à Jésus-Christ que tu ne sais à quel sein te vouer, mais tu aimes la vérité et tu veux le rencontrer. Et tu veux découvrir cette réalité. Si tu sens ce vide dans ton cœur comme je l'ai ressenti moi aussi, ce vide qui te questionne, ce vide qui te pose des questions, ce vide qui met devant toi des interrogations sur la vie, Ce vide qui te fait réaliser qu'il y a plus grand, qu'il y a plus grand que ce que les hommes t'ont dit, qu'il y a plus grand que ce que ta tradition t'a dit, qu'il y a plus grand que ce que tes parents t'ont dit, qu'il y a plus grand que ce que la religion dans laquelle tu es t'a dit. Il y a plus grand que tout ça, que ce soit la religion chrétienne, la religion musulmane, la religion, toutes sortes de religions que vous pouvez imaginer, il y a plus grand que la religion, il y a Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est vivant. Et Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais seul Jésus-Christ l'a fait connaître. Jésus-Christ te dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Si tu m'entends, tu entends Dieu. Jésus-Christ te dit que je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Et je frappe ou te fais connaître le seul et véritable Dieu que tu dois prier et adorer. Frère, ces questions sont importantes parce que les enjeux sont énormes. Il s'agit du salut de ton âme. En plus d'être le seul et unique chemin qui mène à Dieu, Jésus-Christ te dit, si tu crois en lui, tu seras sauvé. Tu seras sauvé du châtiment qui attend les hommes pour avoir rejeté Dieu. Frère, oui, il existe un châtiment qui attend les hommes pour avoir rejeté le Créateur. Je te le dis. Le seul chemin, la seule voie pour échapper à ce châtiment est Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime et il s'est révélé aux hommes en venant mourir à la croix pour le péché de l'humanité. Jésus-Christ te dit, si tu l'acceptes aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, il va effacer ta vie passée et il va te donner une nouvelle vie. Tu vas naître de nouveau et Jésus-Christ te dit qu'il va mettre dans ton cœur la parole de la vérité. Personne ne t'enseignera parce que l'Esprit qu'il va te donner va t'enseigner qui est Dieu. Jésus-Christ te dit que si tu l'acceptes aujourd'hui, il va venir dans ton cœur. Il va s'asseoir avec toi et il va dîner avec toi. Il va souper avec toi. Et le souper de Jésus-Christ qu'il va t'apporter, c'est sa parole. Et le souper que toi tu vas apporter, ce sont tes questions. C'est ta foi, ta quête de vérité. Et Jésus va t'apporter les réponses à tes questions. Si tu te poses des questions aujourd'hui, sur la vie après la mort, si tu te poses des questions aujourd'hui, sur la réalité de Dieu, le seul chemin qui conduit à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il existe des esprits dans ce monde qui sont des usurpateurs, qui veulent se faire passer pour Dieu, mais qui ne sont pas des dieux. Et qui, devant le nom de Jésus-Christ, fléchissent aux genoux. Je te le dis, il n'existe sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom. Aucun autre chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Aujourd'hui, Dieu te répond en t'apportant une réponse claire et précise à tes questions et à tes interrogations. Jésus-Christ est le chemin. Il est la voie. Tu t'es posé des questions. Tu as dit à Dieu, j'aime la vérité. Mais je suis tourmenté. Parce qu'il y a tant d'églises autour de moi. Il y a tant de religions autour de moi. Il y a tant de personnes qui disent te connaître. Mais je ne suis pas séduit par leur vie. Je te le dis, Jésus-Christ viendra dans ton cœur. Il entrera. Il s'assiera avec toi. Et il répondra à toutes tes questions. Parce que le Dieu que je te présente, il est le Dieu de toute vérité. Il est esprit et vie. Et il te promet la nouvelle en essence. Il te promet une rencontre personnelle avec lui. Il te promet de venir dans ton cœur. De souper avec toi. Et d'être ton ami. Il te promet de te faire naître de nouveau. Et de convaincre ton esprit que tu as le salut de Dieu. Le Dieu que je te présente aujourd'hui ne diffère pas ton salut. Il te convaincra à l'instant même que tu l'auras accepté. Que tu es sauvé. Que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et que quand tu auras fini ton séjour sur la terre. Tu entreras dans la félicité de ce Dieu-là. Si, comme moi, il y a de cela plusieurs années. Tu veux vraiment découvrir la vérité. Et rencontrer le Dieu vrai. Jésus-Christ. Fais avec moi cette prière. Simplement et sincèrement. Jésus-Christ. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnalisé. Viens dans mon cœur et rétablis la vérité. Et efface tous les doutes qui sont dans mon cœur. Et permets-moi de connaître la vérité. Accepte-moi. Accepte-moi. Et révèle-moi la vérité. Je crois en toi, Jésus-Christ. Et je crois en toi pour effacer mes doutes. Si tu viens de faire cette prière. Sache que tu es exaucé et que Jésus-Christ t'a entendu. Je prie le Seigneur, le Jésus-Christ qui m'a convaincu de la vérité. Qu'il te conduise dans une église où Jésus-Christ est prêché. Et va rencontrer le pasteur de cette église. Et dis-lui que tu as entendu parler de Jésus-Christ. Et que tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ. Et que tu souhaites recevoir le baptême. Le baptême est le signe d'un engagement devant Dieu. Et Jésus-Christ qui vient d'entrer dans ton cœur. Va commencer sa marche avec toi. Sois béni frère. Sois béni ma soeur. Et sache que c'est le début d'une grande et belle aventure. Avec le seul et véritable Dieu. Que la paix de Jésus envahisse ton cœur à l'instant même. Et que le Saint-Esprit te soit donné. Toi qui viens de faire la prière. De l'acceptation de Jésus. Reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Émasse en nouveauté de vie. Sois béni toi et ta famille. Amen.